Bonjour, ce vidéo va être consacrée aux rivets en joaillerie et en bijouterie bien sûr. Et donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'un rivet c'est un montage à froid. Donc il y a beaucoup de cas de figure, j'en ai préparé plusieurs sur papier avec quelques croquis pour expliquer. Et à la fin du vidéo il y aura deux petites démonstrations de rivets comme ceci ici pour assembler ces deux pièces et que ce soit mobile. ainsi qu'un système pompe que voici et je montrerai comment arriver ce genre de petit système avec une bigorne et un marteau d'horloger. Donc ça ce sera vers la fin. Donc pour tout de suite, les rivets sont utilisés pour monter à froid. Par exemple ici dans un premier cas une tige pour faire des broches. Donc bien sûr de longueur différente, en général la tige n'est pas recuite. soit elle est fabriquée et estampée d'une seule pièce comme ici. Ou alors on peut souder ici au bout un tube, un anneau et puis faire le fabriquer de manière artisanale. Mais les tiges qui sont estampées sont plus rigides. Un petit détail, l'extrémité d'une tige pour une broche, ce n'est pas une longue pointe qui n'en finit plus. Je vois des fois des pointes qui sont comme ceci à n'en plus finir. Ça c'est fragile, il ne faut pas faire ça. Il faut faire des pointes qui sont en forme de givre, relativement pointues mais très courtes dans la courbure ici, de manière à ce qu'elles gardent leur résistance et qu'elles ne se mettent pas à plier au bout. Donc ici il y aura effectivement une goupille, donc ça c'est un premier cas. Dans un deuxième cas, des queues de broche doubles, qui servent surtout pour les broches un peu lourdes, avec beaucoup d'ampleur, les deux tiges permettant une stabilité à la broche. Donc là aussi, une goupille sur une plus grande longueur. Et au lieu d'avoir un tube rond, on a un tube carré. Le carré appuie sur un ressort ici en général en or blanc. Et ce ressort permet à la queue de broche de se relever à 90 degrés et de se refermer à 90 degrés parallèle à la broche et d'être relativement stable. Ensuite, fermé avec un système pompe qui lui est ouvert sur le dessus. Parce qu'il y a deux types de systèmes pompe, des systèmes qui sont ouverts sur le côté et d'autres sur le dessus. Sur le côté, c'est pour ce système et sur le dessus, c'est pour celui-ci. Donc en troisième, des systèmes de boucle d'oreille qui s'appellent des systèmes SAM5 qui peuvent être faits à la main ou en fonte. Il y a deux variétés. Bien sûr, à la main, c'est mieux. Mais le plus courant, je dirais, c'est le système en fonte, composé avec deux systèmes de goupilles. La première goupille tient un ressort en or blanc. Et la deuxième tient le système sur un pied qui se termine par un carré. Et c'est ce carré, toujours, qui permet de relever le système à 90 degrés ou de le refermer, disons, plus ou moins parallèle à la boucle d'oreille qui, en général, a un système avec de la tige filetée qui est tournée, qui permet d'agripper sur l'oreille. Donc le quatrième cas de figure, c'est le fameux système pompe. Ça s'appelle aussi système ZOP, parfois. Donc le système pompe, c'est un tube qui coulisse dans un autre, qui permet d'enfermer une aiguille qui rentre à l'intérieur, sur le côté ou sur le dessus. Et il y a une petite goupille à arriver pour éviter que le ressort ici ne puisse bouger. Et en même temps, qui permet au tube de prendre de l'expansion. En réalité, il y a un trou ici. Un trou qui est fait en longueur, qui permet de faire une butée à l'intérieur du tube. Donc la goupille a deux rôles. Tenir le tube en place et qu'on ne puisse pas le perdre. Et que le ressort garde sa place. Parce que quand le système est fermé, le ressort est ici. Et quand le système est ouvert, le ressort est compressé à l'intérieur du tube. Ce qui permet, lorsqu'on ferme, un petit bruit qu'on entend, un clic, et ça reste bien fermé. Ça, c'est un système extrêmement efficace pour les broches. Alors, un cinquième cas de figure. Alors, un rivet qui va servir à plaquer une pièce, quelle qu'elle soit, sur une autre. Alors, dans ce cas-là, le rivet est soudé d'un côté, sur la pièce, ici en mauve. Et le trou doit être parfaitement droit. Il faut casser l'angle très très légèrement avec une fraise, fraise flamme ou fraise conique. Et laisser dépasser une très petite partie de métal du rivet. Ensuite, le marteler petit à petit, jusqu'à obtenir quelque chose qui sera un peu en forme de lentille. Et si c'est bien martelé, si les deux pièces sont bien tenues ensemble, c'est un système de fixation qui est très efficace. Donc, dans ce cas-là, ça se fait à l'arrière. Et on peut monter une pièce, un décor sur une chevalière, par exemple. Et ça peut se faire par l'intérieur. Dans un autre cas, ici, on a une pièce qui est mobile, celle qui est en rouge. Et l'axe, le rivet, peut être, dans les deux cas, il peut être soit rifté des deux côtés, soit soudé d'un côté. Si on décide de souder, ce qui est quand même un peu plus dangereux, et ça ne peut pas se faire dans tous les cas, il faut absolument casser l'angle ici à l'intérieur. Et en cassant l'angle à l'intérieur, on s'assure que si la soudure devait aller un peu trop loin, elle n'irait pas sur la pièce en rouge. S'il y avait excédent de soudure, elle irait se loger ici, dans le petit angle qui a été cassé. Ce qui n'est pas nécessaire, bien sûr, si on décide de faire un rivet au marteau, vu qu'il n'y a pas de soudure. Donc, à distinguer, rifté pour les goupilles des deux côtés, ou souder des deux côtés. Et là, c'est un peu plus dangereux comme opération, mais c'est tout à fait possible. Ensuite, ici, un fermoir. Le dessin n'est pas très beau, mais ce n'est pas bien grave, c'est pour faire comprendre. Donc, on peut avoir des goupilles qui vont se mettre dans trois petits tubes, qui vont permettre à un marteau de se refermer sous la boîte, et avec une tige qui est soudée sur le marteau, la tige rentre dans la boîte et dans la lame ressort. Ce qui fait qu'une fois que la lame est rentrée dans le boîtier, et que le marteau est refermé, même en appuyant sur la lame pour ouvrir le fermoir, ça devient impossible, parce que la lame du bas est retenue par un trou dans lequel rentre cette tige. Donc, on appelle ça un marteau. En position 8, alors ça, je ferai une vidéo là-dessus le jour où je vais faire une pièce comme ça, mais c'est extrêmement intéressant. On peut imaginer, donc c'est pour faire des broches très simples, vous avez une certissure, un motif ou un élément de joaillerie. En dessous, on soude un tube qui lui va être fileté à l'intérieur, et il y aura une tige qui va servir de broche, et cette tige est filetée uniquement à son extrémité, elle est vissée, elle vient se bloquer contre ce tube, et la petite partie qui déborde sera martelée pour faire un rivet. Il y a une manière de prendre appui, ça je le montrerai dans une autre vidéo. Il y a une manière de prendre appui, et ce genre de broche, ce genre de broche, on fait ce qu'on appelle un scooby-doo, qui est une petite pièce comme ça ici, qui fait ressort, qui rentre dans la pointe, et ici dans l'anneau, on attache une chaîne qui revient ici, et on peut mettre une perle, un petit diamant, quelque chose comme ça. Donc on obtient une pièce de joaillerie très simple, où il y a, disons, une pierre ou un motif, une perle ou un petit diamant, une chaîne et un système. Et lorsque c'est en place, on ne perçoit que la pierre, l'élément, ce décor ici, et la petite pièce. Donc ça fait comme une fibule qui est très, très, très jolie. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, mais je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, on peut river des tiges, mais on peut river aussi des tubes. Par exemple, on peut avoir besoin de placer une pierre dans une pièce qui a été polie, ou qui est parfaitement polie, ou un montage particulier, et on peut avoir envie de river une certissure qui va contenir une pierre fastie ou une pierre cabochon. Donc un tube qui va être légèrement fraisé à l'extérieur, mais avec une butée, pour que la pièce ici vienne s'appuyer contre cette surface. Et la partie du tube qui déborde, disons, ici, comme ça, il suffit de faire un petit angle, et avec une boutrole ou un poinçon en forme conique, on peut, en appuyant au centre, avant de sertir, bien sûr, on peut arriver à sertir ce tube en écartant l'intérieur qui repose sur un angle qu'on aura fait ici et là, qu'on aura fait avec une fraise. Donc ça, c'est un moyen de monter des pierres sur certaines pièces qui peuvent être extrêmement efficaces et très intéressants. Un autre cas de rivet particulier, c'est lorsque l'on veut faire un découpage dans un anneau, et ouvrir une fleur, ou peu importe, un motif quelconque, et que, bien sûr, on veut que le dessin soit parfaitement droit. Alors, pour ça, on fait un trou provisoire en dessous de l'anneau, au milieu, de sorte à pouvoir passer la scie, faire le découpage, et lorsque le découpage est terminé, le trou, ici, va être bouché avec un rivet qui va rentrer vraiment à serre, et une fois qu'on a, par exemple, fait, disons, une boule, ici, qui rentre parfaitement à serre, dans un triboulet, dans un triboulet, par exemple, et bien, on va marteler, ici, très fort, et une fois que tout ça sera bien écrasé sur un triboulet ou un marteau, et bien, il va suffire de limer et de repolir, et je l'ai fait quelques fois, et c'est étonnant à quel point on ne voit rien, à condition, bien sûr, que la tige soit rentrée dans un trou et que ça rentre parfaitement l'un dans l'autre, mais vraiment à serre. Un autre cas de figure, un peu plus rare, mais qui arrive quand même en joillerie, c'est pour faire des boucles d'oreilles ou des pendentifs qui sont montés, donc des pierres qui sont transpercées sur le côté, qui rentrent à l'intérieur d'un cône et qui peuvent être, ou aussi rivés, avec des rivés très délicats, et évidemment, là, il n'y a pas question de taper très fort au marteau, je dirais que ce serait plutôt soit un peu marteau, soit carrément rivé, mais à la pression, avec une masse, donc ça, c'est un cas de figure un peu plus particulier et qui est toujours un peu délicat parce que ça dépend de la solidité de la pierre et de la qualité du trou. Un autre cas, les systèmes de boucles d'oreilles, ça, c'est un peu classique, c'est des dormeuses, on voit beaucoup ce genre de choses en Europe, et là aussi, il y a un petit rivé à faire, en général, tout ça, c'est très mince, donc il faut faire des rivés qui sont rivetés, mais sans trop écraser parce qu'autrement, la mobilité va être réduite. Donc, j'aurais pu aussi vous parler de toutes sortes d'emmaillements à joaillerie pour faire des bracelets, des chaînes, des colliers, etc., mais le principe est toujours le même. Je vais vous montrer ici, donc, je vais river ça, mais avant, je vais vous montrer comment on peut... Donc, il est important lorsqu'on fait des... Ça, c'est une chose importante à comprendre. Donc, il y a trois composantes, une partie du centre qui va être mobile et un axe qui passe. Ce qui est très important, c'est que la goupille, ici, passe de manière un peu difficile, mais vraiment à serre. Et ici, passe plus facilement. Plus facilement, ça s'obtient avec des... avec des écarrissoirs. Alors, l'écarrissoir, c'est un outil qui a cinq côtés et à cause des cinq côtés, on peut agrandir un trou très lentement. Donc, un trou qui, par exemple, ici, va être à 9 dixièmes. Ici, il peut être à 9 dixièmes plus 1 centième de millimètre parce que l'écarrissoir étant en progression très très lente, il suffit d'avancer un tout petit peu en tournant et on va pouvoir gruger l'intérieur du trou et l'augmenter d'à peine 1 centième de millimètre ou 2 centième de millimètre. Ce qui va donner, par exemple, une situation comme celle-ci. Ici, vous avez un petit montage que j'ai préparé. Donc, ici, dans cette pièce, la goupille rentre à serre. Si je pousse sur la goupille, sur la pièce ici, rien ne bouge parce que c'est vraiment à serre. Par contre, si je passe la même tige dans cette partie ici, vous voyez, c'est tout à fait libre. Donc, avoir cette différence d'ajustage entre la partie du centre et la partie extérieure, ça vous garantira qu'une fois que le tout est installé ensemble, eh bien, que le centre va pouvoir avoir une mobilité réelle pendant que la goupille qui est dans les deux parties extérieures, elle sera complètement bloquée. Donc, maintenant, je vais passer au test. Ah oui, je voulais vous montrer comment aiguiser des écarissoirs. Alors, c'est tout simple. Vous placez l'écarissoir à plat sur une surface de bois. Ici, c'est mon... la planche, ma tablette sur le tiroir. donc, vous posez à plat de manière... Je prends mes loupes. Donc, vous posez à plat de manière à avoir devant vous une surface plate de l'écarissoir et on prend une pierre, une pierre india ici et en la mettant, elle touche la tablette et elle touche l'écarissoir et en appuyant un peu fortement, on va simplement passer comme ça et très rapidement avec quelques gestes, la surface redevient propre et nette et si on le fait sur les quatre côtés, on va avoir un outil qui va se remettre à couper parfaitement parce que bien sûr, ces outils sont en acier trempé. Donc, pour faire des rivets très souvent, alors là, ce qui est important, je vais le faire... Voilà. Donc, ici, j'ai cassé l'angle. J'imagine qu'on peut le voir ici. il y a un petit angle qui est cassé à la sortie du trou et c'est cette partie-là qui va permettre au métal qui va s'écraser de pouvoir bloquer, de faire une tête de rivet qui va bloquer la tige qui ne pourra plus sortir et je vais faire ça des deux côtés. Donc, dans un premier temps, j'ai rentré le tout comme ça ici, donc je vais couper et je vais limer un plat. Je fais une petite surface plate qui peut rester brute. Ensuite, je recule pour avoir une petite partie de métal qui dépasse, mais très peu, ce n'est pas la peine qu'il y en ait beaucoup. Et de nouveau, avec la pince coupante, je coupe l'autre côté. Voilà. Donc, la goupille est presque à la bonne longueur, donc je vais... limer ce qui excède. Alors, entre parenthèses, la goupille, il vaut mieux qu'elle ne soit pas recuite parce que si la goupille est recuite, en martelant, elle va s'écraser sur elle-même et elle risque de se tordre légèrement à l'intérieur et de faire perdre l'avantage de cette partie dont le trou était légèrement plus grand. Donc, important que l'axe, la goupille, soit avec un métal non recuit. Voilà. Donc là, je juge qu'il y en a suffisamment des deux côtés. Alors, pour faire un rivet, l'idéal, c'est vraiment un marteau d'horloger plutôt petit comme ceci, avec une surface parfaitement plane ici. Donc, c'est avec le petit bout que l'on va arriver et non pas avec la partie la plus large de la panne. Donc, l'idéal, c'est une bigorne parce qu'une bigorne, ça permet, la main peut se déplacer autour. On a de la place pour la main, donc c'est plus facile. Donc, on peut tenir ça comme ça ici, peut-être, peut-être plus facile. Et voilà. Donc, je vais commencer à marteler. Alors, on martèle un côté et on martèle l'autre, bien sûr, parce qu'autrement, si on ne fait pas attention, on va se retrouver avec trop court d'un côté. Alors, avec le marteau, on fait des gestes qui sont un petit peu, un peu courbés, quoi. On tape une fois comme ceci, une fois comme ça, petit à petit. Et on peut, bien sûr, inverser pour que tout autour ce soit bien régulier. Donc, un rivet comme ça peut être très discret. Là, c'est un exemple, c'est une pièce un peu grosse que j'ai fait exprès pour le vidéo. Donc, on peut arriver à une précision suffisante pour qu'une fois poli, ce soit très discret. Et on remarque que la mobilité est vraiment parfaite ici. Ensuite, si on veut, par exemple, si on trouve que c'est un peu serré et qu'on veut lubrifier, la lubrification se fait très facilement avec une flamme. On chauffe la pièce un tout petit peu. Et puis, avec un petit peu de cire d'abeille. Un petit peu de cire d'abeille qui tout de suite se répand partout à l'intérieur. La mobilité est encore plus facile. Après, il suffit d'essuyer un peu. Et la quantité de cire d'abeille à l'intérieur du rivetage sera largement suffisante pour être très souple à long terme. Bon, il était question sur le forum de la finition de ces têtes de rivets. Bon, évidemment, il n'y a manifestement pas besoin d'utiliser une fraise. Donc, pour moi, l'idéal, c'est de se fabriquer un perloir au bon diamètre et d'appuyer sur le métal ici. Là, je constate que mon perloir est un petit peu trop petit pour le rivet que j'ai obtenu. je vais essayer de mettre la lumière un peu mieux. Donc, le principe, ce serait par exemple d'appuyer ici pour former la tête du rivet un peu comme pour l'écrouillir. Mais là, mon perloir est trop petit donc je ne le ferai pas. Mais on voit bien que la surface du rivet, on peut le considérer comme suffisamment propre pour être polie. ensuite ici, par exemple, ça c'est un système pompe donc ça c'est extrêmement délicat. Alors une fois que c'est monté sur la broche, il va falloir arriver, je crois que là, ça doit représenter à peu près 3 dixièmes de millimètre donc là, si on n'a pas il y a un... ça vient de tomber. Donc là, on a une tige qui est extrêmement petite et dans ce cas-là, on ne casse pas les angles parce que le planer qui sert à fabriquer ces systèmes pompes sont très minces donc on ne casse pas l'angle. On compte simplement sur l'effet que l'on va écraser le bout de la goupille. Donc avec ce genre de petit coup de marteau, évidemment, il ne faut pas écraser le tube du tout parce qu'autrement, l'un ne coulissera plus l'un dans l'autre. Alors je ne sais pas si on voit bien la caméra ce que ça donne. Peut-être qu'on voit la tête de la goupille qui brille. Donc ça, une fois que c'est refermé, c'est extrêmement efficace et c'est surtout avec un tout petit coup de polissage, c'est quelque chose qui est très... qui ne sera pas accrochant du tout. C'est une fois poli, ni les tissus, ni les cheveux, ni la peau de la personne ne pourra s'accrocher là-dessus. Donc, important d'avoir une bigorne et important d'avoir une certaine douceur dans les gestes et puis un marteau d'horloger dont le bout est vraiment très plat. Avec un marteau de bijoutier, c'est beaucoup trop gros pour faire des rivets satisfaisants. Voilà, si jamais il y a des questions, vous pouvez poser des questions soit sur YouTube, soit sur le forum. J'y réponds avec plaisir. Il y a beaucoup d'autres vidéos à venir. Merci, très très belle journée et vive Internet. Merci. Merci.